Monsieur Gomis, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le président du syndicat national des transports routiers, affilié à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Aujourd'hui, vous annoncez, vous, syndicat du transport, une grève, le 1er et le 2 décembre. Cette grève est-elle confirmée? Oui, d'abord, une précision. Je parle au nom du cadre unitaire du syndicat du transport routier du Sénégal qui regroupe tous les syndicats appartenant à d'autres centres syndicats, qui regroupe les différents syndicats des transports routiers du Sénégal. D'accord. Oui, et qu'une délégation est désignée pour faire le tour du Sénégal, pour sensibiliser les secteurs et les Sénégalais pour la grève prévue du 1er décembre au 2 décembre 2021, Inch'Allah. Donc, ça veut dire que la grève est maintenue? Elle est toujours maintenue et elle sera maintenue, Inch'Allah. Et pourquoi cette grève? Voilà, vous avez posé une très bonne question. J'essaie de préciser au nom du cadre unitaire que cette grève n'est pas une grève seulement réservée au secteur professionnel, mais plutôt à tous les Sénégalais. Toute personne détenteuse d'un pays de conduire, toute personne détenteuse d'une caractéristique, toute personne détenteuse d'un agrément, et toute personne détenteuse d'une autorisation de transport est un consommer sur cette mesure. Et par ces problèmes. On a vu qu'on ne peut pas gagner ce combat en se divisant à l'armée, en se dispersant. Pour cela, les acteurs, les présidents des garouchiens, le regroupement des cheveux dans les garouchiens, le président des fédérations, les acteurs nous ont demandé à se regrouper autour de l'essentiel, autour de l'idéal. C'est ce qui nous a obligés depuis quelques mois. On est conscients de sa situation et des problèmes liés au transport, des problèmes liés à la population sénégalaise, surtout en matière de route, pour se regrouper autour de l'idéal. Après qu'on s'est regroupés, nous sommes plus d'une dizaine de secrétaires des responsables du syndicat de transport pour constituer ce qu'on appelle le cadre unitaire du syndicat de transport. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, les camarades sont au profond du Sénégal, au profond du pays, pour sensibiliser les garouchiens, les présidents des fédérations, les chefs-frères, les frères-côteurs et toutes les propriétés de véhicules. Tout le monde, personne n'est pas. Même vous, il y en a qui m'ont que vous êtes en train de me poser la question sur notre grève que nous avons prévue d'aller du 1er au 2 décembre, Inchallah, et ce mois-ci, du mois de décembre. Je pense que même vous, vous êtes concerné. Si vous êtes en train d'être parmi, vous êtes concerné si vous êtes propriétaire de véhicules particuliers. Donc, personne n'est plus. Maintenant, ce que je demande à tout le monde, d'être conscient et que ça comprend sa force pour que le jour du 1er et le 2, que personne ne s'apprête de son véhicule, je ne dis pas de se mettre à l'intérieur de son véhicule pour démarrer. Que tout le monde marche, en quelque sorte. Que tout le monde marche. Que tout le monde abattre les clés de leur véhicule. D'accord. Pour attirer l'attention du président de la République et de son gouvernement, pour qu'il puisse savoir, dans mon temps, l'importance du secteur des transports routiers du Sénégal. Sachant que le secteur des transports routiers dans le réseau universitaire au niveau mondial est le baisseur de l'économie et le baisseur également du clément social et de paix. Donc, nous avons l'État à l'obligation et le devoir de donner une ordre attentive aux acteurs du secteur des transports routiers et surtout à nos responsables. M. Gomis, vous aviez été convié à une rencontre dernièrement, mais aux dernières nouvelles, vous aviez boycotté. Pourquoi ? Vous savez, on n'est plus prêt à les rapports de rencontres similaires. C'est-à-dire, nous sommes assez responsables, nous sommes assez conscients. Donc, le fait de nous appeler semblant vouloir régler le problème, est-ce que derrière cela, il y a des choses qui sont derrière. Ça, on a dépassé cette fête. On nous appelle de façon sérieuse à nous donner, on leur donne. On a donné suffisamment de respect et suffisamment de considérations à nos étudiants et à nos éméliats. Mais de façon récidante également, ils doivent nous donner le... Ils nous doivent. Mais comment le problème doit se régler s'il n'y a pas de dialogue ? Vous savez que... Dialogue quand ? Dialogue où ? Dialogue comment ? Dialogue avec qui ? Ah, parce que votre tutelle n'est pas un qui, je crois. Écoutez, écoutez, écoutez. Moi, je suis responsable, c'est des cas, plus que le président Abdeljouf était là. Je suis responsable avant qu'Abdeljouf soit là, avant que le président Abdeljouf soit là. Je ne suis pas un nouveau responsable, je ne suis pas un petit responsable. Je suis responsable d'un département depuis 1995. Ensuite, je suis responsable d'une région depuis 1998. Et je suis responsable national depuis 2000. Je sais de quoi je parle, Pierre Barthane, commissaire. Je parle au nom de l'affectation sénégaliste. Je parle au nom de tous les acteurs du secteur de l'affectation. Mais également, j'insiste et je persiste. Je parle au nom du cadre unitaire qui regroupe les différents responsables des syndicats de Saint-Pourger du Sénégal. Qui vit la majorité aujourd'hui dans le Sénégal pour faire une tournée d'information et de sensibilisation sur l'affectation. Nous sommes des particuliers. Nous sommes des Sénégalais. Nous ne sommes pas des opposants du régime. Nous ne sommes pas des adversaires du régime. Nous ne sommes pas des ennemis du régime. Nous sommes des collaborateurs du régime. pour que le régime le sache. En premier, le président et son gouvernement qu'il sache que nous ne nous confondons pas Pierre et nous. Nous savons que c'est une terre. Nous savons que c'est une caillou. Donc, c'est pour dire que nous sommes des sénégalais. Nous sommes des responsables. Nous faisons partie des personnes qui font le dos, qui donnent corps et rambent pour le développement de ce pays. Alors, qui est ce qui ? J'ai pris plus de 60 ans. M. Gomis, qui est ce qui ? Avec qui vous voulez dialoguer ? Vous savez que moi, le conseil que je veux au président de la République, j'ai donné conseil en tant que son frère. J'ai donné conseil en tant que son frère. J'ai donné conseil en tant que son pays et qui a la nationalité des pays. qui soit plus regardant, plus écoutant sur les problèmes actuels du pays. Les pays, tous les secteurs bougent. Et c'est lui seul le responsable du pays et de la population et des biens de la population. C'est lui. Donc, il ne confond pas l'administration et la politique et la religion. oublier l'administration. C'est ça que je lui donne conseil. J'ai mon nom Pierre Barat Gomis. J'avais dit d'amour. J'avais fait le conseil que je lui suggère. Le secteur a des problèmes. Au moment où lui, il était ministre du premier ministre au Sénégal. Je pense qu'on avait une guerre de séjour en 2005. En soi, c'est lui qui a été le problème du gouvernement d'Ablay Watt. Alors, il nous a reçus dans son siège. Alors, je pense que les réalités qui avaient poussé au président Abdelay Watt de nous envoyer vers son premier ministre de l'époque, le président Macketal, l'actuel président du Sénégal. C'est la même situation qui est revenue et cette fois-ci, la situation est plus grave. Donc, si je comprends bien, vous ne voulez que le chef de l'État comme interlocuteur. Écoute, le président Abdelay Watt nous avait reçu pour parler à de telles situations. Et donc, le président aussi a l'obligation aujourd'hui pour convoquer et d'être devant nous, pour que nous puissions parler l'œil dans l'œil. L'œil dans l'œil. Et ensuite, il faut dégager tout ce qui est intérêt personnalisé. Mais privilégier l'intention qui s'appelle le Sénégal. Le transport n'est pas le secteur maître. Le secteur du transport n'est pas le secteur à négliger. Le secteur du transport n'est pas le secteur à ne pas écouter et à ne pas donner une considération. Doit-on s'attendre à une grève, un mouvement d'humeur de deux jours, qui aura beaucoup plus d'impact que les récentes grèves notées dans le secteur du transport ? Vous savez, c'est la population sénégalaise qui m'écoute. Cette fois-ci, vous avez fait une tournée. Écoute, une chose qu'on n'a jamais fait. Oui, une particularité. Il y a des nouveautés. Première nouveauté, on s'est roulé au tour d'un idéal. C'est un ensemble responsable. C'est un groupe. On a fait nos idées, nos intentions. On a fait nos forces. On a fait nos bases. Donc, ce n'est pas pour faire du mal. Nous sommes des citoyens comme les autres. Nous avons nos papas ici, nos maman ici, nos dames ici, nos enfants ici. Et nous tous, nous sommes, nous-mêmes, nous déplaçons pour aller faire des droits de la population. Mais nous avons un seul moyen. Le syndicalisme n'a qu'un seul moyen qui devient le droit. Donc, c'est de décréter un mot de grève et que les gens qui vous font donner mandat et que vous défendez puissent être à l'écoute et avoir l'auteur de la compréhension. C'est pour cela que vous êtes aujourd'hui sympathie des remèdes. Aujourd'hui, peut-être, à travers votre région, beaucoup de gens, que ce soit le président de l'Afrique, que ce soit le gouvernement, que ce soit les ministères concernés, parce que le président de l'Afrique, c'est que plusieurs ministères, il y a le ministère de Forêt-Sammer qui gère la gendarmerie, il y a le ministère de l'Intérieur qui gère la police, mais il y a également le ministère de la justice qui gère les tribunaux, il y a également notre ministère de tutelle, il y a également le ministère des finances qui gère l'argent. Donc, on est un peu partout. Donc, sur la raison pour laquelle je demande à ce qu'on se prouve autour d'une table, je demande à l'État de créer un cadre de concentration permanente. Ceci doit être banni. Jusqu'à ce qu'il y ait un différent sérieux, chacun se reste dans son coin et parlez, ça ne règle pas le problème. Il faut que l'État arrive à créer un cadre de concentration permanente qui se regroupe et qui se vienne de façon régulière, de façon couragée, de façon démocratique. J'ai essayé à l'État de construire également des centres de formation technique et professionnelle et d'organiser des termes. Tout cela fait partie des solutions et des remèdes. Mais nous, ce que nous pouvons en notre cas de dette et de responsable, c'est de donner notre point de vue sur la bonne moche du pays, sur l'intérêt de la population et du pays. Mais si on ne nous écoute pas, on n'a pas de problème, on n'aura rien à dire sur ceci. En tout cas, on dirait qu'en tout cas, les syndicats ont toujours attiré l'attention du président, l'attention du gouvernement, l'attention de la population. Nous, nous alertons que nous, nous sommes des salariés, nous ne sommes pas des policiers. D'accord. En quelques mots ? Justement, comment vous appréciez ce geste ? Il l'a fait dans le cadre de mieux comprendre les transporteurs. Donc, je pense que c'est avéré maintenant, ou bien c'est plus avéré, ça sera avéré. Ce qui se passe sur la route est visite par tout le monde. Ce qui se passe au quotidien, le jour comme de nuit, sur la route est visite par tout le monde. Par eux-mêmes, en commençant par eux-mêmes, ils ne sont pas fermés dans leur bureau. Ils circulent. Il y a les enseignements jurés qui sont là, les voyagers qui sont là. Ils ont des places pour aller dans leur village nasal. Chaque semaine, ils sont au courant de ce qui se passe. D'accord. C'est aujourd'hui que peut-être, ça interesse le ministre pour qu'il intervienne. Mais ce n'est pas la première fois. D'accord. Je suis convaincu que ce n'est pas la première fois. Maintenant, voilà une troupe portable qui doit obliger au président d'April et qui doit obliger au gouvernement de notre pays de nous convoquer immédiatement sur des discussions sérieuses qui vont dans le sens de pouvoir quand même dans le pays. Le pays, là, nous appartient. D'accord. Ça n'appartient pas à Pierre Gomis. Ça n'appartient pas au président Makassar. Ça n'appartient pas au président Blavatské. Ça n'appartient même pas au président Bidouf. Ils sont là, vivants. Mais nous sommes responsables du pays. Donc, le garant de la conscience aujourd'hui, c'est le président. Il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Et je suis client totalement politique. C'est le conseil que je lui donne. D'accord. Monsieur Pierre Mbakhane Gomis, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada